Ho 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 oh papapa ! Les amis, s'il y a bien eu une vidéo de trottinette électrique que vous devez regarder, c'est celles-ci ! La NAMI BLAST BAX ! En plus, j'ai une surprise pour vous en fin de vidéo, on va se régaler ! Moi ce que je vous dit, c'est un bon visionnage ! Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui, on a la chance de faire l'unboxing, la présentation et le test de la NAMI BLAST BAX ! Alors les amis, restez bien accrochés, je viens de passer un petit coup de fil, cette trottinette, elle m'est prêtée par la boutique Irou, enfin, leur site web c'est irou.fr, avec le lien en description, je viens de les contacter, et il se peut que d'ici la fin de la vidéo, on ait même un petit code promo sur cette machine. En tout cas, dans tous les cas, merci à eux de m'avoir fait confiance pour ce test de cette machine diabolique, ici vous rêvez pas, on a la Blast 40A, un truc surpuissant, une machine de dingue, dans cette machine de 44 kilos, on a deux moteurs de 1500 watts, on a une batterie 60 volts et de 40 ampères, le tout suspendu, bien entendu, et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir le carton, pour voir dans quel état est la machine, et ce que je trouve à l'intérieur de ce dernier. Dans un second temps, je sors la machine du carton, on voit dans quel état je l'ai reçu, et on fait le tour de toutes les spécificités. Et puis, je suis impatient de l'emmener, rider, pour vous parler un peu de son accélération, de son freinage, de sa tenue de route, de sa capacité, son confort, sa maniabilité, bref, on va faire le tour de toute la machine, on va l'éplucher. On va insérer aussi le tuto débridage, je vais vous montrer à combien j'ai réussi à emmener la bête, en tout cas, j'ai lui donné le ressenti et la vitesse d'accélération, peut-être pas la vitesse max, mais on va essayer de s'y rapprocher au maximum dans un test un peu virtuel, et puis on fait un bilan, les plus, les moins, de cette nouvelle Nami Blast Max. Et ça commence bien, avec une trottinette bien emballée, polystyrène, plastique, tout est bien protégé, je vais déballer un petit peu tout ça. Le transport semble s'être bien passé, on découvre un petit peu la fourche inversée type Blast, on voit le gros deck avec le logo Nami et la tête de serpent en plein milieu, on a aussi le petit repose pied arrière, le garde-boue, tout semble bien propre, allez, je fais disparaître le carton. La trottinette, elle en impose pour la sortir tout seul du carton, j'ai dû sortir mes petits biscottos, ici, à l'intérieur du carton, très très bien rangé, je vais trouver une notice Nami Blast complète, avec une partie totalement en français, grâce à ça, on va pouvoir découvrir un petit peu la marque, connaître un petit peu le fonctionnement du display, la nomenclature de la machine, on nous explique aussi comment on peut ajuster le réglage des amortisseurs, d'ailleurs, on me l'a dit, si jamais on veut rouler un petit peu sévère avec la machine à grande vitesse, il faut être un petit peu plus dur à l'arrière, d'ailleurs, en parlant de grande vitesse, pour débrider cette machine, c'est assez simple, sur le côté du deck, de l'autre côté, voire des deux, ça dépend un peu les modèles sur les Nami en général, il y a des fils qui sortent blanc-noir, avec du tout petit connectique, on défait le connectique et la machine est débridée, c'est pas plus compliqué que ça, par contre, c'est complètement interdit de rouler sur route ouverte avec une trottinette électrique débridée, là, je vous ai montré en image ce que c'était que ce petit bitonio, assurez-vous qu'il est toujours bien connecté quand vous prenez la route. On continue avec ce que composait l'intérieur de ce petit carton, on a un jeu de clé complète de BTR, avec son support estampillé Nami, on a de quoi revisser bien correctement le guidon sur la colonne, d'ailleurs, sur ce type de machine, faites le tour de tous les petits serrages, vérifiez que tout est bien serré, gonflez correctement la pression de vos pneus en fonction de votre poids entre 2,5 et 3 barres. En parlant des pneus, si vous voulez upgrader cette machine, vous changez les chaussettes, je veux dire les pneus, vous montez des PMT, et vous allez gagner en adhérence, et de l'adhérence il en faut quand on a une machine aussi joueuse. Et juste avant de vous parler des amortisseurs, cette petite clé-là, elle sert à resserrer un peu le ressort, ou elle est serrée selon votre poids. On a aussi un énorme chargeur, 67,2 volts en 5 ampères heures. Et puis avec le chargeur, vous voyez, on a les petits autocollants rétro-réfléchissants qui sont obligatoires sur les EDPM. Du coup, on va pouvoir parler de ces specs, et là, accrochez-vous les copains, on est sur la Blast Max, c'est la grande sœur de la Blast, donc on va avoir des specs, et bien avec une meilleure batterie, mais on ne change pas ce qui marche, on a deux moteurs de 1500 watts, une batterie de 60 volts et de 40 ampères. Grosso modo, même avec une conduite un peu brutale, on va être aux alentours des 55-60 kilomètres. Enroulant un peu plus cool, on fait 100, et en roulant, vraiment en mode éco, normal, trottinette bridée, vous dépassez les 100 kilomètres, donc on a vraiment une très très belle batterie, 2400 watt-heure, quoi. Donc on envoie du lourd, c'est d'ailleurs pour ça que la machine est un peu lourde, un peu ou beaucoup, ça dépend de nos bras, elle fait 44 kilos, mais on a des freins hydrauliques, on emmène aussi une suspension avec un débattement de 165 millimètres, on a des pneus en 11 pouces tubeless, à l'avant, on reconnaît très bien la Blast très facilement grâce à cette fourche inversée qui lui donne une tête de rhinocéros, on va passer tout de suite au display. Un display ici placé en position centrale, quand j'allume, c'est plein de couleurs, plein d'informations. Vous voyez qu'ici, on va avoir le niveau de batterie très précis, en caractère, on va avoir la vitesse instantanée en plein milieu, grâce au bouton M, on va pouvoir changer ici les indications, on va pouvoir aussi changer les modes de conduite, regardez, ça va ici de écho, normal, sport, et enfin la grosse puissance. On va avoir à l'affichage du trip journalier, du trip total, du voltage, bref, ce display, il est très lisible, vous voyez qu'on arrive très bien à lire ce qu'il y a, et on a encore la petite pellicule qui le protège. Au niveau des commandes du display, on va avoir ici de quoi naviguer à l'intérieur de ce dernier, l'allumage ici avec l'appui long, l'allumage des lumières ici, d'ailleurs on a des spots très puissants qui vont bien projeter un faisceau lumineux à l'avant sur la route, alors qu'à l'arrière, on a un beau faisceau de LED qui fait la longueur de la trottinette, sur les côtés, pareil, on a un beau faisceau de LED qui donne une belle visibilité tout autour de la trottinette, du poste de conduite, on peut aussi activer les clignotants, des clignotants très lisibles pour le coup. À l'arrière, on a un vrai éclat, puis on a même un petit bandeau latéral qui va venir lécher le bord de deck. Et pour finir, on a un klaxon aussi puissant qu'un klaxon de scooter. Au niveau des commandes, on sent que ça va venir bien sous les mains, on ne va pas pouvoir régler la hauteur de colonne, mais là, sur une machine comme ça, ce qu'on veut, c'est une bonne rigidité, et j'ai l'impression que j'ai une machine très rigide. On va avoir un truc bien solide. Là, je suis sur la béquille latérale, elle a l'air très solide également. On sent qu'au poste de conduite, on va être bien, le guidon tombe bien sous la main. La forme, un petit peu bizarre au niveau des poignées, c'est très joli, et surtout, quand c'est dans la main, il n'y a pas du tout de chance que le guidon nous glisse dans les mains, puisqu'on a un bon caoutchouc bien agréable. Les commandes hydrauliques, j'ai l'impression qu'elles vont faire bien leur taf. On sent qu'elles viennent vraiment bien bloquer et serrer les disques, et il vaut mieux sur une machine pareille. Voilà, j'ai fait le tour des spécificités. Clairement, je pense qu'on va envoyer du steak avec cette Nami Blast Max. Si vous possédez sa petite sœur, renvoyez-nous en commentaire toutes les petites recommandations que vous pouvez avoir, comment votre machine vieillit, les conseils, la pression par rapport à votre poids, votre utilité. Bref, si en dessous, la communauté peut échanger, c'est magnifique. Je passe en extérieur et on continue avec le test de route. Allez, nous voilà sur la grille de départ pour un tout petit démarrage 0,25 km heure. Histoire de voir un petit peu, mais vraiment une découverte minimaliste. Après, je vais vous mettre un déroulé compteur route fermée. Mais là, c'est pour avoir une petite idée. 3, 2, 1, go, c'est parti. Ça accélère très vite. Je suis déjà à 25 km heure. On a une belle accélération. La trottinette est bien fluide. J'arrive un petit peu au-dessus de 25 km heure. Forcément, j'ai le bridage qui s'enclenche. Tout à l'heure, j'avais la sensation d'avoir des petits à-coups. Oui, c'est ça. Quand on est passé à 25 km heure, on a le bridage qui vient couper l'accélération. Et puis, on a des légers petits à-coups. On va tester le freinage à 25 km heure. Histoire de voir un peu comment ça se passe avec ces freins hydrauliques. Mais en vrai, je n'ai pas trop de crainte sur la machine. Je vais freiner sur la brindille. Wow ! Ça freine super fort. Je vous montre. Du coup, j'aurais pu freiner encore plus efficacement. Là, j'ai levé un peu l'arrière. J'étais trop droit sur la machine. Si je m'étais un peu porté sur l'arrière, je suis sûr que j'aurais pu faire un meilleur résultat. Mais là, j'ai juste 3 mètres. Même pas 2,90 mètres. On a des freins hydrauliques ultra puissants. On a une machine qui a un très beau comportement. Sur une machine comme ça, je ne vais pas pouvoir m'empêcher. Je trouve un terrain privé. Je vous affiche le compteur ici. Je vous fais un démarrage jusqu'à 50-60 km heure. Vous allez voir un peu ce que ça donne. 3, 2, 1, 0 ! La cadence est infernale. Clairement, il faut bien tenir son guidon. Se poser bien sur l'arrière, sur le repose-pied. Et la machine y va toute seule, même à 50-60 km heure. Il n'y a pas de guidonnage. Elle est très stable. Les freins sont surpuissants pour arrêter la machine. Ça ne pose pas de problème non plus. On se pose bien sur l'arrière. On essaie de se rabattre pour prendre le moins de hauteur possible. Et franchement, son comportement est impressionnant. Je vous mets aussi ma VMAX. Alors, GPS, je ne sais pas ce que ça va donner. Compteur. Je suis à 72 km heure. À 72 km heure, sur la fin de la piste, j'avais la route qui était un peu abîmée. On est sur un châssis plutôt sport. C'est-à-dire qu'on va avoir un vrai retour d'information. Mais derrière, la machine, elle accepte parfaitement de prendre des petites secousses. Il n'y a pas de wobble, il n'y a pas de guidonnage. Ça reste très sain. C'est sûr qu'il faut être concentré, qu'il faut bien tenir son guidon. Mais voilà. Ça se fait assez facilement. Moi, c'était la toute première fois que je lâchais comme ça les chevaux d'une Nami. Et j'ai fait compteur 72 km heure avec une batterie. Puisque la piste est assez loin d'ici. Quand je l'ai débridée, la batterie n'était pas à fond. Je suis certain que j'aurais pu faire dans de meilleures conditions. Parce que là, il y avait beaucoup de vent. Aller effleurer les 80 km heure. 80 km heure sur une trotte comme celle-ci. Aussi agréable à conduire. Eh bien, franchement, je tire mon chapeau. Pour cette réussite, pour ce châssis, pour le confort qu'on a à bord. C'est sûr que quand on est en mode X débridée, on va avoir du mal à faire de la maniabilité. La machine est très nerveuse. Elle a tendance à mordre un peu et accélérer très fort. Mais on m'avait dit, tu n'arriveras pas à mettre du gaz en grand. La machine dérape, etc. Franchement, moi j'ai fait un départ en X à 0 km heure. Je me suis bien porté sur l'avant du guidon. Ça a glissé un petit peu. J'aurais pu faire une meilleure accélération. Mais dans l'ensemble, je m'en suis très bien sorti. Je ne me suis pas fait peur du tout. Et je suis agréablement surpris par l'efficacité du châssis de la Nami. J'ai fait un tour en ville aussi pour voir comment elle se comportait à 25 km heure. Franchement, on ne passe pas inaperçu. Tout le monde voit la machine. On comprend très vite que sous les mains, on a une trottinette électrique d'exception. Elle est très maniable. Elle est très joueuse. Elle est aussi assez vive. Elle freine bien. Bref, je me suis senti énormément en sécurité. Le repasse-pied arrière, il tombe très bien sous les pieds. Le gabarit de la machine, moi je fais 1m73, environ 74 kg. Il est parfait pour moi. J'aurais pu être plus grand et plus petit. Je suis vraiment dans la moyenne qu'accepte la machine. J'ai fait aussi des rides dans la nuit. La luminosité, la LED, ce n'est pas trop, pas trop peu. J'avoue, du haltron, c'est très coloré. On fait souvent la réflexion. Là, c'est juste ce qu'il faut. J'adore les clignotants avec le petit faisceau qui fait le tour de la machine. Ça permet de prévenir les copains quand on va changer de direction. Les feux stop sont très lumineux. Le feu de position, il est bien visible. Et alors, le spot à l'avant, il fait largement son travail. Du coup, on va quand même essayer de lui trouver quelques critiques. On va dire son encombrement et son poids, c'est pas mal. Peut-être un petit peu son prix. Mais en même temps, on emmène une batterie de plus de 2400 Wh. Et ça, c'est assez énorme. On est en 60 V. Pour une 60 V. Elle l'arrache vraiment beaucoup. On m'avait critiqué un petit peu. On m'avait prévenu des pneus d'origine. Franchement, en usage urbain, même en usage un peu sport, ça passe largement. J'imagine même pas ce que ça peut donner avec des pneus plus efficaces. J'aime aussi beaucoup la qualité de roulage. La suspension, j'avais des doutes. Franchement, c'est sûr qu'elle n'a pas fait comme tout le monde. Mais c'est efficace, ça fonctionne. Ça reste ferme et ça reste sportif. J'adore sa conception. Elle est très solide. Je dis elle est parce que déjà, elle semble solide. Mais surtout, mes abonnés qui m'ont fait un retour, qui ont déjà eu malheureusement des chutes avec cette trottinette ou qu'ils l'ont fait tomber, m'ont tous fait les mêmes retours. C'est du très, très solide. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est ce display très lisible. La tenue en main de la machine, on est quasiment sur une moto. En tout cas, un grand merci à Iru Paris de m'avoir fait découvrir cette Nami Blast Max. Une machine vraiment extraordinaire. Je les remercie et je vous mets le lien direct vers Iru Paris en description. D'ailleurs, c'est l'une des boutiques labellisées et officielles de la marque Nami. Et du coup, c'est rassurant parce que ça nous permet d'avoir accès à toutes les pièces détachées, le suivi SAV, etc. Ils sont du côté du parc de Mickey, là-bas dans la banlieue parisienne. Et en parlant de boutique, j'ai failli oublier de vous préciser. Le prix de la machine, 4 699 euros. Et puis, on va se coûter avec des magnifiques ondes. Aux 10 premiers qui craqueront pour la Nami Blast Max, 10% de réduction. Pour les 10 premiers, 10% de réduction, quasiment 500 euros. C'est de la tuerie. Et pour les 3 premiers, ils vont rajouter la belle petite casquette qui va leur permettre de se la péter dans les rassemblements. Ça ne vous empêche pas de porter un casque. Je vous dis à tous, à très bientôt et surtout, bon ride.